Sébastien Thoën ! C'est toi qui présentez les paltous là ! Ton trou de balle il est magnifique ! Quoi mais pédé ! On va aller voir Vladimir, on va dire on s'excuse ! Il aimait s'habiller en rose, il écoutait Mylène Farmer, il aimait manger des macarons, il était pas pédé... Quel con votre mari ! Faut divorcer madame, on a qu'une vie, on a qu'une vie, on a qu'une vie ! Divorcer barrez-vous ! Thoën, ferme ta gueule, tu montes à STS, j't'en mets une grosse ! Et une grosse tête à qui vous voulez peut-être envoyer un point, mais sur la gueule... Sébastien Thoën ! C'est la première fois que vous faites cette émission, on est très impressionnés d'avoir un patron de presse aux grosses... C'est moi qui suis impressionné, mais c'était un rêve d'enfant, je suis extrêmement ému, alors peut-être que je vais être traumatisé en sortant... Mais c'est quel journal quoi ? C'est Paris Turf, c'est quoi ? En tout cas je te souhaite la bienvenue et tu as un très bon physique de radio, c'est S2 Mélenchon ! On dirait Clovis Cornillac t'as avalé Vincent Perrault, c'est pas mal ! 5,50€ le point dans les cléosques... C'est pas chou, c'est pas assez ! Bah oui, mais c'est pour les 50 ans, c'est un numéro exceptionnel ! 5,50€ c'est même pas une dose de crack, c'est cadeau ! Et ça avait pas été un trompeau, mais donc tu as tout commencé à dire... Ça sera traduit pour l'antenne ! Arrête ! Tout le monde sait que c'est la roubée ! Enlève cette action ! C'est clair ! Ma chérie, tu lui as dit qu'il fallait parler, 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 parler... Et raconter n'importe quoi ! Oui, mais il faut raconter n'importe quoi, avec un sens ! Mais bien sûr ! Qu'est-ce que tu fais là alors ? Qui a dit qu'on reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la mer ? C'est Guillaume de Nassau, le prince d'orange, excellente réponse ! Le palais-carate ! Ha ! Tu n'as pas lé comme ça les stagiaires au point ! Non mais alors du coup, venir aux grosses têtes, quand vous êtes là, monsieur... Bah pour moi c'est de la récréation, bon déjà je réponds rien, mais au moins j'essaie d'emplacer un mot ! Mais là on peut même pas ! Non mais il y aura des questions... Même il y aura des questions sur les cosmétiques, t'inquiète pas ! Ça va venir, il y a une question pour la roche posée là, elle est incroyable ! Non mais là, pourquoi tu trouves que c'est drôle avoir des questions sur les cosmétiques ? Pensez-vous que les cosmétiques, c'est quelque chose de superficiel, monsieur ? Surtout ce que vous venez de dire, je connaissais que la date, 29 septembre 2012 ! Faut dire que si vous aviez eu un prix Nobel de physique, ça se saurait ! C'est à moi, c'est parce qu'elle fait 200 kilos ! C'est pas vrai, 120 seulement ! T'es un femme chéri, hein ! Qu'est-ce qu'elle a, Karine Lamarchand ? Aristide d'Enfer Rochereau Excellente réponse de Paul El Carac Non mais ça devient boring Ça devient boring On peut même pas réfléchir Qu'est-ce que j'aime bien d'Enfer Rochereau En plus cette personne Évidemment pour tous les métropolitains Ils connaissent l'arrêt C'était un gars qui s'appelait Franco Il est mort non ? Il est mort deux jours C'est pas un truc qu'il a vécu deux jours Il était élu Il est mort tout de suite après C'était pas lui On l'a foutu dehors Il a pris le baccalaur dans la tâche Il a rajouté beaucoup d'anglais dans ton français Il a fait le trépied On devait le tomber dessous Il a pris un baccalaurant en pleine tête C'était un boule d'air Ohlala Le Vasconcelos c'était pas content Sa mort Il faut savoir C'est quand même des descendants des portugais Imagine le niveau intellectuel des mecs Bien les portugais c'est un délire Mais les Brésiliens c'est des descendants Vaille foudre caray Ohlala Le papa la maman Ils ont fait Ohlala Ohlala M6 Ohlala Le boule d'air Le cosmétique NVA Ohlala Vous faites couler le rimel de Cristina Cordula Moi je pensais que vous aviez du rimel waterproof Aïe chérie Aïe 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 T'était marrante Bah voilà au moins ça Non mais c'est sympa Et tu fais quoi ? Ah oui tu conseilles les gens sur leurs fringues Mais non mais elle fait tout Elle fait le maquillage Elle fait la coiffure Ohlala C'est un boule d'air Et tu fais tout ça ? Et pourquoi c'est toi alors qui fait ça ? Regardez comme elle est magnifiquement habillée Elle est un peu militaire je trouve aujourd'hui Aujourd'hui je suis venue avec une tenue de guerre Parce que comme je savais que j'allais t'affronter Je me suis armée Je te préfère comme ça Parce que là tout m'excite Plus connue comme philosophe ? Non comme dramaturge et écrivaine Elle va où au boulanger ? Et aujourd'hui On n'est pas au boulanger C'est si les magasins de boulanger 2020 chez Gallimard Ah oui donc elle continue à écrire Est-ce qu'elle est franc-maçon ? Lettres de fuite C'est son dernier ouvrage Ah oui Elle a écrit défiant l'augure Nacre Aïe aïe le cri de la littérature Abstrait et bref L'être de fuite c'est pas Clara Morgane Le voisin de zéro Sam Beckett Portrait de Jacques Derrida en jeune saint juif Le prénom de Dieu Le troisième corps Portrait du soleil Fallait le dire tout de suite Limonade Tout était si infini Le livre de Prométhéa Déluge Beethoven a jamais eu l'existence de Dieu Le jour où je n'étais pas là Les rêveries de la femme sauvage Suzanne Quelque chose Elle en a écrit combien Elle a que ça à foutre ? Il ne s'agit pas d'un moyen de transport Ah oui carrément oui Mais ça se plie C'est un panier pour les... Et ça pèse un kilo six Oui un kilo six C'est une remords Un fauteuil Un fauteuil Non Un nain ? Un nain Applié c'est pas si simple Vous n'avez pas de vélo Il paraît que vous êtes parti Quand vous étiez jeune Faire de la bicyclette Mais oui mais c'était il y a 20 ans Et 25 kilos Ah oui évidemment Qu'est-ce que tu avais traversé Déjà comme pays À bicyclette ? Kyrgyzstan La Chine Le Pakistan L'Inde L'Ouzbékistan Le Montgolien Dans le 13ème c'était pareil C'était moins cher Ça ne fait pas chier Ça ne s'oublie pas C'est dingue Alors que c'est super dur en plus Donc vous avez un cadenas alors ? Eh bien j'ai la chance Que la roue arrière Se bloque toute seule Wow Avec une petite clé Comme ça ça évite D'avoir ce long truc Un peu lourd à... Merci Merci Celui-là Tu sais c'est vrai que c'est chiant Un truc un peu long Un peu lourd Moi j'ai toujours des problèmes C'est vrai que d'autres Ont pas ce problème Hein Paul ? Sainte-Montagne Où le personnage principal De son livre Doit se réfugier Avec femme et fille Mais le problème C'est que son épousée Sa fille ne peuvent pas aller Jusqu'au Mont Atos Car les femmes Y sont interdites Encore aujourd'hui Mais ça va Elles ont Sephora Elles ont tout ça Moi je pensais Que le Mont Atos C'était une montagne Un point culminant C'est souvent une montagne Oui parce que vous avez dit Les femmes ne peuvent pas aller là-bas Alors je me suis dit Bon bah alors c'est un autre truc Parce que les femmes peuvent aller dans une montagne Écoute retourne chez Zara On n'en parle plus Christina c'est pas grave Faites génial Dans tout Bac Chez Zara Ou chez Bac Rosia Tu nous raconteras T'as trouvé un string Et puis c'est bon N'essaye pas de te mêler Des conversations Des gens intelligents Qui ont un Bac plus 2 Comme Étienne Bah pourquoi tu parles alors ? Ce type est insupportable en fait C'est mon métier Il est insupportable Oh la 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 Le boule d'ail Je comprends pas le mot que tu dis en fait C'est quoi boule d'ail ? Le boule d'ail ? Le bordel C'est un bordel Parce qu'il veut imiter les portugais Mais c'est Il est très vulgaire ma chérie Oui mais il est pas si mal habillé Franchement Aujourd'hui ? Heureusement que c'est l'émission de radio Franchement Bien habillé Bah écoute une chemise basique Qui sait à qui elle appartenait cette chemise ? C'est une vintage Elle est en velours orange A qui elle appartenait ? Déjà c'est pas l'orange Mais bon Mon père À Gros Théron qui était mon père Il n'y a pas si longtemps C'est pas parce que c'est vintage que c'est bien Oh la la le boule d'ail Mais alors C'est donc un ouvrage collectif Alors un collectif Parce qu'il y a beaucoup de français Qui ont apporté leur plus-value Dans ce sens Mais vous faites quoi dans la vie exactement ? J'adore ça part en sucette Alors ça vous pouvez nous expliquer l'origine de partir en sucette Alors c'est quand on se met à genoux On repart Pour remercier l'homme qui vous a invité Quand on vient de signer un grand artiste Au moins j'ai une réponse Quand on vient de signer un grand artiste dans une maison de disques On lui dit bien on part en sucette Non ça vient d'une confiserie marseillaise C'est bien ça ? Tout à fait la biberine Voilà Ah bah voilà Voilà la biberine Parce qu'on s'en foutait plein la bouche Au moment où on voulait aspirer Le... On a trouvé ça plus simple de mettre sucette en fait On va pas vous embêter plus longtemps Stéphane Gillet Mais on conseille ce dictionnaire des expressions gourmandes Surtout pour moi Écrit par quelqu'un d'autre qui le mérite sûrement On ne sait pas toujours effectivement que le papa d'Emile Zola C'est vrai Est aîné à Venise Il s'appelait François Zola On ne sait pas non plus pour la chanson des Gypsy King Bah c'est la chanson des Gypsy King Emile Zola La 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 Emile Zola Non ? Merci Christina Je l'ai fait rire Je fais un boule dehors Non Il y a un individu qui a envoyé une lettre anonyme Comme quoi il avait bouché volontairement la cheminée d'Emile Zola sur le toit C'est un ramoneur qui a confessé le fait qu'il ait contribué à la mort d'Emile Zola Donc c'est un peu À d'où la chanson de Gainsbourg Je suis le ramoneur de Zola Non mais vraiment Mais il est à peu près aujourd'hui Christina Cordula Pouvez-vous me dire Qui est Jens Stoltenberg Hein ? Jens ou Jens Stoltenberg ? Jens Stoltenberg C'est pas le réalisateur Non Oh la la Mais attendez Qu'est-ce qu'il fait Tohen ? Il est insupportable Qu'est-ce qu'il vous a fait Tohen ? Un indice Sain d'un pénis Non ça veut dire c'est un homme En tout de suite les mauvaises idées l'autre Tohen Alain 10 c'est pour t'aider Christina moi Gaël pouvez-vous me dire Qui est Christian Quezada Oh bah oui L'ami des enfants Ah si c'est l'inventeur de l'anguille en plastique Pardon ? Mais j'en sais rien moi Mais si le philosophe J'ai l'ancien candidat des 12 coups de midi Qui effectivement est retourné en prison Vous êtes éliminé Gaël Chacal Mais pourquoi vous ne m'avez pas donné à moi ça ? Parce que t'es en procès avec lui c'est chaud Ce sera la dernière fois que cela aura lieu à l'automne Puisqu'à partir de 2023 Cela se tiendra le premier samedi du mois de juin Mais de quoi s'agit-il ? Pâques ? Pâques non Avant ces petits coups ? Là c'est assez facile C'est ce week-end Le changement d'heure ? C'est le week-end qui vient Non le changement d'heure Ah c'est pas à Paris la nuit là ? Elle a fait de la musique ? La nuit blanche ? La nuit blanche ! La nuit blanche ! Voilà ! Bonne réponse ! Bonne réponse de qui ? Bonne réponse de qui ? De Sébastien Thorel C'est la 21ème édition de la nuit blanche Ça s'est développé En juin il y a déjà la fête de la musique Ils ne vont pas nous coller Ils ne nous feront pas le même jour C'est une nuit Oui mais La question qui nous vient de Grande-Bretagne Celle-là pour Anthony Roilhen Qui habite de Tours Allez j'en ai 203 j'arrive C'est dans l'Inde et Loire En effet on parle beaucoup en Grande-Bretagne Au Royaume-Uni Aujourd'hui de miel, de sauge, de basilic et de safran Mais pour quelle raison ? Ah c'est pas l'empaillement d'Elisabeth II ? Oula ! Quand vous êtes drôle, vous êtes drôle vous voyez Mais c'est pas ça ? Mais c'est pas ça Je peux vous les donner en anglais Sage, honey, basil and safran Basil Basil Honey Sage and safran La bande à basil ? Non On donne désormais de plus en plus Des noms de plantes aux enfants en Grande-Bretagne On avait déjà eu Clémentine Prune ou Cerise Chez nous évidemment Ça explique la tête du prince Charles ou pas ? Peut-être Du roi ? J'ai une nièce qui s'appelle Ciboulette moi Donc il y a genre basil, sauge Et oui On appelle la petite fille de safran Oui et miel Miel, viens ici ma miel Non mais en anglais c'est mignon Ça existe effectivement Non en anglais oui mais en français c'est bizarre Et en portugais on dit comment miel C'est le miel Ah c'est le chien, c'est le miel Le chien le fait le miel Mec Mec Oublie moi Oublie Oublie mec Tu m'oublieras Tu connais la lousseau ? Tu m'oublieras On n'en peut plus Sortez-le Sortez-le Sébastien est au téléphone Salut Sébastien Salut Laurent Bonjour Laurent Bonjour l'équipe Bonjour au public Non c'est pas bon Bonjour Sébastien Il n'y a pas que vous Qui vous appelez Sébastien Quel joli prénom Tu viens d'où ? Je viens d'Ivry-sur-Seine Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis directeur d'essence Au bout de mairie Un week-end Thalasso pour deux A Biarritz Ça vous irez peut-être Ah ouais On vous le souhaite C'est ce que je vous propose Sur talmar.com Talmar c'est une société de Thalasso Qui vous propose des escapades marines Un peu partout en France Marine comment ? Et à Biarritz À deux pas de la plage Vous pourrez profiter en tout cas De votre Thalasso Grâce à talmar.com Sébastien Vous savez ce qu'il faut faire ? Non pas vous l'autre Oh Puisqu'il est lourd C'est mon métier monsieur Si je ne suis pas lourd Je suis inexistant Et je finis chez M6 Vous y êtes déjà je vous rappelle Ah oui c'est vrai Non mais en plus Il reprend les vieilles blagues De Bénichoux Oui C'est Pierre qui faisait ça Ah oui c'est ça Pierre ? Dès qu'il y avait un Pierre au téléphone Et que je disais bonjour Pierre Oui bonjour Laurent C'est vraiment la réincarnation De l'envers d'or numéro 1 Je ne savais pas Je vous jure C'est vrai ? C'est ton jeu préféré J'écoutais pas l'émission J'en avais rien à foutre Remarquez ça m'a rajeuni J'ai l'impression d'avoir Quelques années de moins Grâce à vous Thoen Sébastien Oui par contre Qu'est-ce que vous voulez ? Une devinette ? Un calembour ? Une contrepétrie ? Vous écoutez bien les grosses têtes Je ne veux pas vous mentir En intérieur On n'a pas trop besoin De pince à linge Même quand on utilise À mettre en doigt Ah bon ? Ma mère elle mettait Des pince à linge Non mais on n'a pas besoin Il n'y a pas de vent On n'est pas dehors Dans le grand air Il n'y a pas de vent chez vous Mais nous on n'avait pas de fenêtre Madame Et puis je vais vous dire Vous n'avez pas ce que c'est Que les pauvres Il a grandi en Ukraine Ce bonhomme T'as vu sa carrière maintenant ? Au Havre on était au cinquième étage Sans fenêtre Et donc t'as pas besoin De pince à linge Très bien chérie Très bien Vous n'avez pas besoin D'appareil De toute façon Vous venez ici pour sécher En tout cas Sébastien Parabiaritz Non pas vous L'auditeur Oui c'est une voix de femme Ça s'entend Est-ce que vous avez Une bouche pulpeuse ? Oui Mais genre pulpeuse Genre vulgaire Ou pulpeuse ? Une jolie vache Déguisée en fleurs Alors que vous n'êtes pas Certaines d'avoir compris Les deux premiers Je suis sûr Je vous expliquerai tout à l'heure Monsieur Toen propose Roselyne Bachelot Vous n'êtes pas J'ai entendu Vache Mais elle n'est pas Bruna Est-ce que d'autres personnes De votre famille Sont également célèbres ? Non Ah quand même Oui De plus en plus Alors merci de le dire Votre mari Il finit par être connu Oui Ah oui Et bien figurez-vous Que la phrase Que vous venez de prononcer Monsieur Riquier Je crois m'a aidé Sébastien Toen Propos Cédric Jubilard Arrêtez-vous Cédric Jubilard Non mais j'ai entendu Marie connu Alors j'ai pensé au Excusez-moi Excusez-moi Vite et Mystère Merci d'avoir regardé cette vidéo !